Une quinzaine de jours en mission, invitées par la Marine Nationale. Les membres de l'association Manusop ont profité de cette opportunité et de la logistique des militaires pour réaliser un inventaire de la fleune et la flore, mais surtout des oiseaux des îles des Toits-Mautou. Au programme, 12 atolles dont certains peuvent visiter depuis des décennies, voire pas du tout. La priorité de ces experts, améliorer la connaissance scientifique sur les volatiles de ces îles. Alors pour en parler, nous recevons ce soir Jean-François Buteau, membre de l'association et naturaliste émérite, Yaurana Jean-François. Yaurana Soulian. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes rentré hier matin de cette mission. Vous avez parcouru, je l'ai dit, des dizaines d'atolles. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement et qu'est-ce que surtout vous avez découvert ? Donc on cherchait à faire l'inventaire à peu près complet de la vifone et de la flore de ces différents atolles, ainsi que la présence de rats ou de chats également. Certains atolles, comme tu l'as dit, étaient complètement inconnus des naturalistes, donc ça a permis de faire un premier inventaire de base, de connaissances. Est-ce qu'il y avait des espèces rares, rarissimes, protégées, menacées ou introduites ? Et d'autres n'avaient pas été visitées depuis quasiment 100 ans. Donc la marine nationale nous a permis de bien les étudier, avec une journée par atolles à chaque fois. Donc on a trouvé une vingtaine d'espèces d'oiseaux de mer, d'oiseaux tout courts, avec une dominante d'oiseaux de mer, quelques oiseaux endémiques terrestres, comme le petit lobe d'Etoimutu, comme le chevalier d'Etoimutu, comme la rousserelle, des oiseaux limicoles migrateurs, les fluviers, chevaliers, etc. Et puis quelques oiseaux introduits, c'est essentiellement la poule et le poulet. Est-ce que du coup vous avez découvert des oiseaux justement que vous ne connaissiez pas avant ? Non, on les connaissait tous, mais certains on les connaissait très mal, puisqu'on ne savait pas où est-ce qu'ils nichaient. Donc là, les prospections sur différents atolles ont permis de trouver des nouveaux sites de nidification sur des îlots qui n'avaient peut-être pas été prospectés ou prospectés à la mauvaise saison. Donc là, on a eu la chance de trouver trois sites de nidification de sternado gris, le Ore-Ore. On a pu valider aussi le nom polynésien de cet oiseau-là avec la population quand les atolles étaient habitées. Et est-ce que vous avez trouvé également des menaces ? Et si oui, quel type de menace vous avez trouvé dans ces atolles-là ? Donc essentiellement, c'est la présence des rats et éventuellement des chats. Et ça se voit assez rapidement, des atolles où il n'y a pas de rats. On va trouver des dizaines de milliers d'oiseaux marins, des oiseaux terrestres en quantité, des oiseaux terrestres qui nichent au sol. Donc là où il y a du rat polynésien, le rat qui a été introduit il y a à peu près 1000 ans avec les premières pirogues, on va trouver des oiseaux de mer et des oiseaux terrestres un petit peu moins. Et quand il y aura du rat noir, c'est le rat introduit par les navigateurs européens à la fin du 18e, là on n'aura quasiment plus rien comme oiseaux, les rats noirs mangeant les oeufs, les poussins dans les arbres au sol. Donc on a trouvé un petit peu les différents cas dans les 12 atolles prospectés. Dernière question, vous étiez accompagnée d'Astrid Hoffman qui est membre également de l'association. Elle est originaire des Poimotos, elle parle aussi la langue des Poimotos. Est-ce que ça vous a aidé du coup auprès de la population pour justement peut-être mieux connaître les problématiques, mieux connaître le nom des oiseaux, rectifier peut-être aussi le tir sur certains noms ? Alors tout à fait, on a eu la chance d'avoir Astrid qui a pu lier connaissance avec les différentes personnes rencontrées assez facilement en parlant de Tahitiens ou pas au Moutou. Et donc ça a permis de faire des enquêtes rapidement puisqu'on n'a qu'une journée par île, on passe une heure ou deux heures au village avec les habitants. Donc ça permet assez facilement d'avoir Astrid avec nous et elle-même aussi de faire les enquêtes sur les noms, relever les noms des oiseaux, des plantes et savoir dans l'atoll où est-ce qu'ils sont présents. Comme ça, on a en priorité les motos à visiter. Merci beaucoup Jean-François. On retrouvera donc ça dans un rapport a priori dans les prochaines semaines peut-être. Alors oui, ça fait 15 jours de mission, ça fait des gros moyens qui ont été mis à disposition pour nous par la marine. Donc il faut à minima faire un rapport. Ce rapport-là sera aussi diffusé aux différentes communes pour qu'ils sachent ce qu'ils ont comme oiseaux, comme plantes, comme patrimoine et pouvoir participer à la préservation. Merci beaucoup Jean-François Buteau d'avoir été avec nous ce soir. Et je rappelle que vous êtes donc membre de l'association et surtout naturaliste. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.